Je m'appelle Jean-François Abdéli et je dirige les Galeries d'Avranche. J'ai repris le magasin en 2018 et dans ce cadre-là, on a voulu le moderniser. Et donc en 2019, on a souhaité refaire l'extérieur du magasin. A cet effet, nous avons pris rendez-vous avec les services de la mairie. Le premier rendez-vous a permis de connaître un petit peu quel était le cadre dans lequel nous pouvions évoluer. Ensuite, nous avons réalisé des pré-projets que nous avons soumis au bâtiment de France et qui a été validé de cette façon-là, de façon très simple. J'ai présenté et envoyé un visuel fait par ma décoratrice de la façade, de ce que ça allait donner. Puisqu'on est dans un secteur protégé, je crois qu'il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop tape à l'œil. On a réussi à s'adapter, moi, mon projet, avec eux, leurs conditions. Après, je comprends qu'on nous demande de rester cohérents aussi dans la vision d'une rue. La première partie des travaux a été sur toute l'enseigne. Premier rendez-vous avec la mairie, justement, pour savoir ce qui était autorisé ou pas en termes de coloris. On est devant la place Littré avec un statut, donc des coloris qui sont définis par les bâtiments de France. Et à partir de ce moment-là, l'agence de publicité s'adapte sur la maquette et donc après est validée par les deux corps, qui sont la mairie et les bâtiments de France. Au départ, c'était énorme parce que j'avais l'impression que la vitrine, c'était un mannequin. C'était pris en photo tout le temps. Les gens venaient me demander s'ils pouvaient prendre en photo. Ça, c'était assez rigolo. Et c'est vrai que oui, cette ambiance un peu chocolat, comme là, les tôles, en fait, qui représentent la voûte du magasin. C'est vrai que les gens disaient, oui, on n'aurait jamais pensé à ça. C'est de la résine de bateau et il y a plein d'imitations, pierres, briques, tout ça. Pour les devantures, il y a des règles à respecter, oui. De mémoire, il faut éviter les couleurs trop vives. C'est vrai que le métal, il va aller vraiment bien avec la pierre extérieure. Il faut que ça reste quand même assez sobre, ça puisse s'intégrer à tout l'environnement, en fait. Le souhait était vraiment de conserver une harmonie et une architecture cohérentes par rapport à la ville, sans que nous, nous repeignions tout en rose ou tout du sol au plafond, en étant aussi harmonieux dans notre proposition. Les gens ont trouvé ça très sympa, très joli. Ça a insufflé quelque chose de moderne. Donc, vous voyez, on peut conserver un patrimoine et faire du moderne. Ce que je trouve agréable, c'est qu'on arrive à préserver l'historique d'une ville qui est aussi un vecteur de promenade dans une ville, là où sont nos clients. Donc, il faut qu'on puisse allier l'historique, l'esthétisme, et nos vitrines et nos façades commerciales. Parce que c'est ça qui permettra à nos clients de prendre du plaisir, à se promener, à déambuler, et du coup, de venir chez nous.